Donc ça on l'a trouvé, il n'y a rien d'autre ici, le meuble de rangement, ah non on n'avait pas vu ça, les feux follets. Ah c'est un enfant qui a écrit ça et qui a dessiné ça, ok. Les feux follets sont de minuscules fées, des fées lumineuses ou des esprits. On peut les voir flotter dans le ciel la nuit, certains disent qu'ils sont dangereux, ils sont vraiment, vraiment beaux. Ils sont brillants, scintillants, parfois les voyageurs les voient et les suivent au lieu de suivre un chemin. Ils peuvent les suivre du haut d'une falaise ou ils peuvent les suivre dans les sables mouvants ou ils peuvent les suivre se faire dévorer par un ours. Ah il y a des ours, c'est pas bon signe ça. Parfois les bateaux les voient et s'écrasent sur les rochers. Rebecca de l'épicerie les a vues, mais elle ne les a pas suivies, elle était trop intelligente. Certains ne croient pas Rebecca, mais je sais qu'elle a vraiment vu des feux follets. Les gens pensent aussi que les feux follets sont mauvais, je peux comprendre pourquoi. S'ils te conduisent dans des sables mouvants, ce n'est pas très gentil. Mais en fait, je pense que les feux follets sont des esprits de personnes disparues ou peut-être des fantômes. Ça veut dire potentiellement que Josh est un feux follet, pourtant on ne le voit pas autour de nous. Donc je pense que c'est juste un fantôme. Mais je pense qu'autrefois c'était des personnes et ils essaient de communiquer pour ceux qui leur manquent. Nous saurions qu'ils essaient de nous dire que nous leur manquons et qu'ils veulent rentrer à la maison. Pixie, je suis plutôt déçue. Je croyais qu'on avait décidé que les contes de fées n'étaient pas le sujet de ce devoir. La consigne était de choisir un objet de l'environnement de cette île, de le décrire et de l'analyser scientifiquement. Les esprits imaginaires ne sont pas de la science. Apparemment, cette petite fille a été... Enfin, voilà quoi. Je connais suffisamment le monde pour savoir qu'il ne faut pas se fier aux lumières aveuglantes qui nous invitent à les suivre. Mais que faire quand l'une d'entre elles s'est réfugiée dans notre esprit ? Ah, tu penses que Josh en est un finalement ? Non, ça on a déjà lu. Mais donc du coup, c'est peut-être un feu follet lui ? Ah, bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une différence entre feu follet et fantôme. Je ne sais pas du tout. Franchement, là, point. C'est peut-être lui le petit garçon. Quel livre ? Quel livre ? Je me demande si mes réponses... Si les réponses de Riley ont une influence avec la relation avec Josh, en fait. Si on va se lier d'amitié avec, ce genre de choses. C'est juste une question que je me pose. Je ne sais pas, après. Oh, Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ? C'est-ce que ! On est d'accord que ça a explosé ? Non, il y a une personne, là, on est d'accord. Il y a une apparition. Tu attends quoi ? Je dois voir ce que c'est. Bah oui, bah, j'arrive. Je ne peux pas courir. Ah si, je peux courir. C'est une personne ? C'est une femme ? Ça a l'air d'être une femme. Elle chantonne. Euh, bonjour. Je... Je peux vous demander... Je suis Riley. C'est... C'est bizarre. Oui. Tu l'as déjà vue auparavant ? Tu l'as déjà vue auparavant ? Tu l'as déjà vue auparavant ? Non. Je ne me rappelle même pas. C'est tellement drôle. Peut-être qu'elle n'est pas de l'île. Peut-être. Je ne savais pas qu'il y avait un autre ghost. C'était bizarre, cette apparition. Quand on lui a dit qu'on s'appelait Riley, elle a dit que c'était impossible. Est-ce qu'elle nous connaissait ? Est-ce qu'elle connaît une Riley ? Je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre moi-même. Donc, bon... C'est vraiment bizarre. Je l'ai effrayée. Pourquoi ? Pourquoi elle a été tellement drôle ? Parce que c'était drôle, non ? Oui. Peut-être qu'elle n'a pas vu tant de humains. Ah, c'est possible. Tu n'as pas drôle quand nous avons rencontré. Tu l'as fait. Je pense toujours qu'elle était drôle. Ouais, on devra peut-être la retrouver. Ce serait une bonne idée. Mais pour retrouver un fantôme, bonjour, quoi. Ça va être compliqué de la retrouver, je pense. On est revenu à notre point de départ ? Ou on est à l'autre bout du monde ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une maison. Je suis tellement délueuse. Est-ce que c'est là où tu es resté ? C'est une île. Trois, en fait. Donc, il y a plein de beaches pour aller autour. Je pense que c'est absolument agréable. S'est-ce que c'est beau. Tu es merveilleux. Ah, ça fait plein de fois. C'est une merveilleuse... C'est merveilleux... C'est merveilleux. Monument. Tu as fait les mots. Jes, je veux les mots. donc ici on est sur une plage ben oui s'il est resté il ya l'ont enfin s'il est là depuis très longtemps c'est pas étonnant que que pour lui c'est la même sérénité partout ah ouais vas-y dessine peut voir magnifique franchement j'aime beaucoup ce qu'elle dessine c'est vraiment vraiment génial mais bon c'est vrai que s'il a l'habitude pour lui c'est devenu le quotidien peut-être c'est drôle que quand on voit quelque chose de magnifique pour la première fois on est époustouflé mais quand on voit souvent plusieurs fois on dit juste c'est beau et puis voilà quoi sans être émerveillé c'est étrange hein n'est ce pas alors ici il ya un bateau est elle donc il y avait une demoiselle qui habitait ici toute seule parce que sa famille a été emporté par la maladie poupée du chiffon l'ir fanny oh c'était mignon je trouvais henri lire quel ah je me disais aussi chère pixie ah c'est la petite fille en question je suis contente que tu m'as appris à lire et à écrire je fais un livre c'est amusant j'aime bien les histoires j'en lis à fanny et louisa mais aussi je peux je veux moi aussi je veux je peux apprendre aux autres j'ai appris que j'ai appris à mon père à écrire son nom il est très intelligent merci oh c'est mignon un sentiment de faim et elle et henri que leur est-il arrivé comment sont-ils morts c'est une très bonne question ça riley ballon de cuir sûrement c'est soit de sa mère soit de sa soeur il y a un côté nostalgique dans cette vraiment il y a un beau côté nostalgique dans cette aventure louisa c'était un bébé alors louisa c'était encore une enfant ah ouais c'était encore une toute petite enfant franchement les fées de feu par Anna Little elle a fait son livre pour finir il était une fois une fée qui vivait sur l'île ses ailes étaient des flammes elle éclairait si fort que tout le monde ne pouvait les voir une nuit une fille a capturé la fée et la mise dans un bocal parce que la nuit il fait très noir sur l'île la fée pleure beaucoup les larmes ont rempli le bocal donc elle donc elle nageait dans ses larmes c'est très triste comme histoire qu'elle a inventé je n'ai jamais cru à la magie jusqu'à aujourd'hui peut-être que les fées existent sur l'île c'est possible c'est possible mais j'en suis pas sûre on va voir ailleurs je ne suis pas triste je ne suis pas triste je ne suis pas triste c'est quoi votre rêve de voyage ? j'ai pensé que j'allais danser dans le monde dans tous les continents dans tous les pays je vais aller danser où je voulais aller et danser dans l'honneur je pense que c'est cute vous ne pensez pas ça plus ? bien sûr que je n'ai pas pourquoi ? pourquoi ? vous n'avez pas répondu ? j'ai répondu si on veut c'est parfois une impression tiens c'est gentil tu voulais me couler ? tu m'as entraîné ici ? oh c'est mignon la solitude est pesante la solitude est pesante c'est le ouais on je pense qu'on ouais je pense qu'on lui fait confiance c'est ce qui est 글 ? c'est ce qui est un à l'air